Je suis en live ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je suis en live ou pas. Je voudrais tester différentes petites choses pour la mise en place de ces lives et de ces cours. Moi, personnellement, je ne me vois pas. Oui, ça y est. J'ai l'impression de me voir maintenant. Donc voilà, dites-moi quelque chose. Faites-moi savoir si vous me voyez, si vous m'entendez. J'aimerais tester différentes petites choses par rapport à ces lives. Par exemple, j'aimerais tester différents angles de vue avec différentes caméras. Je ne sais pas si ça va être possible. On va essayer. Voilà, c'est toujours un petit peu chaotique au départ. Alors, je pense qu'il va y avoir un peu de latence et que je ne verrai peut-être pas tout au moment où vous le tapez ou au moment où vous le dites. Voilà, en tout cas, on va essayer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez, ce que vous entendez. De toute façon, je me repasserai la vidéo pour voir un petit peu ça. Donc, je voulais aussi tester le petit générique d'intro du début d'animation des cours. Alors, je vais lancer la vidéo. Et voilà, je suis de retour avec un autre angle de caméra. J'espère que vous avez pu en voir et entendre l'introduction. Je vais me repasser ça tout à l'heure et puis je vais voir si ça fonctionne correctement. Bon, s'il y a des commentaires ou des choses, ça, je crois que je ne le vois pas. Et c'est bien dommage. Bon, on verra. Peut-être qu'il y a un endroit où je pourrais le voir. Donc, je voudrais afficher différents éléments. Donc, par exemple, le logo, le logo, mon logo, le logo guitaristique, d'accord, que je laisserai afficher en permanence. Bon, ça fait un petit peu TF1. C'est juste pour me faire plaisir. Ça flatte un peu mon égo. Et puis, un deuxième petit logo, un logo où j'indiquerai le niveau du cours du jour. Bon, ben ici, c'est pour tester le matériel. Donc, tout niveau me paraît plutôt judicieux. Voilà, donc, voilà. À gauche, le logo de l'école. À droite, le niveau du cours en question. Vous inquiétez pas, je centrerai beaucoup mieux que ça les choses. J'essaierai d'avoir un arrière-plan le plus cohérent possible. On pourra aussi se diriger vers le tableau blanc quand j'aurai des choses à vous expliquer et à vous rédiger clairement. Je le ferai sur le tableau blanc. Voilà, je vais regarder plutôt la caméra. Je regarde l'écran de contrôle, mais je vais regarder plutôt la caméra. Vous aurez l'impression que je regarde dans les yeux. Je pense que ça sera plus interactif. Ok, un autre petit truc que je voulais tester, c'était le titre du cours. Voir apparaître le titre du cours. Alors, logiquement, c'est pas trop compliqué à faire. Hop, voilà. Donc, par exemple, vous avez déjà en teasing l'objet du premier cours que nous ferons ensemble, c'est-à-dire apprendre sans stress la guitare ou un autre sujet, finalement. Vous verrez que je pense que souvent, on se fait de très mauvaises idées et qu'on se ment un petit peu à soi-même sur le niveau qu'on veut atteindre. Bon, je tease un peu, mais très souvent, j'ai l'impression que quand mes élèves arrivent en début d'année ou quand ils arrivent pour leur inscription, ce qui revient le plus souvent, c'est, oh, moi, j'aimerais juste arriver à gratter deux, trois accords et me faire plaisir comme ça en famille lors de repas. Ok, super. Ouais, ça va être facile. On y arrivera rapidement. Et je me rends compte au fur et à mesure des séances qu'en arrière-plan, dans leur inconscient, l'idée, c'était plutôt... J'ai vu énormément d'excellents guitaristes sur YouTube, j'ai écouté énormément de super groupes dans ma vie et j'aimerais être un super guitariste, ultra libre. Par contre, si je pouvais y arriver en l'espace de... quatre mois, ça serait génial parce qu'il y a l'anniversaire de ma petite nièce en fin d'année et j'adorerais pouvoir animer toute la soirée. oui, je crois que ça ne va pas être possible et je crois que tu t'es fait une très mauvaise idée de ce qu'il allait falloir faire. Bon, voilà. Donc, je ne tisse pas plus et vous verrez ça un petit peu plus tard. Alors, un autre petit truc que je voulais essayer d'afficher, c'est le lien Tipeee. Alors, j'ai créé une page Tipeee. Si vous allez dessus, vous verrez que je n'ai même pas encore renseigné les champs, etc. C'était pour avoir un lien Tipeee. Alors, Tipeee, c'est quoi ? Pour faire vite, c'est un système de rémunération par pourboire. Un tips en anglais, c'est un pourboire. Alors, c'est sur la base du volontariat total. Vous n'êtes absolument pas obligé de donner sur Tipeee. C'est uniquement dans le cas où vous voudriez me soutenir et où vous aimeriez m'aider à continuer et à développer cet aspect de cours gratuit. D'accord ? Puisque ce sont des dons volontaires et ce n'est absolument pas une rémunération. Voilà. Et donc, je vais essayer d'afficher le lien Tipeee que j'ai préparé si j'avais un t-shirt un tout petit peu moins marqué, on verrait peut-être plus le logo Tipeee, mais peu importe. Voilà. Et lorsque vous allez sur cette page, la page Tipeee guitaristique, on peut donner... Alors, j'ai mis 1 euro, 5 euros, 10 euros pour les très très riches. Voilà. Quand on sait ce que peut coûter un cours, donner 1 euro, moi, ça me fera ultra plaisir. Et je pense que... Bon, voilà. Ce n'est pas non plus gréver la bourse familiale que vous laissez faire ça. En tout cas, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Je l'enlève d'ailleurs. J'assume de demander cette participation, mais voilà. C'est sur la base du volontariat et c'est si vous en avez envie. Voilà. Je pense que j'ai testé pas mal de choses. Alors, j'ai testé d'autres choses qui sont de l'ordre de la surprise. Je rechange encore de caméra parce que c'est super rigolo. De l'ordre de la surprise, vous verrez qu'avec le multicam, je ne serai pas obligé de m'arrêter à deux cams et qu'il y aura des choses qui sont vachement bien. Maintenant, pour ne pas tout dévoiler dans ce petit test matériel qui commence à durer finalement, ça fait déjà 8 minutes que je suis en direct avec vous. Pour ne pas tout dévoiler dans ce petit test matériel, je disais je vais garder certains secrets avec moi. Voilà. C'était tout. Je vais pouvoir me repasser le live et puis voir si tout a fonctionné correctement. J'espère que le débit a été bon. Normalement, ici, j'ai un bon débit. J'espère que les images sont plutôt correctes. En ce qui concerne le son, je pense fortement m'améliorer ça. Je vais écouter. Je vais voir si c'est sympa. Mais si ça ne l'est pas, il y a d'autres solutions. D'accord ? Donc, voilà. On ne s'inquiète pas trop pour le son même si j'ai bien conscience que c'est un des aspects primordial de ce que je compte faire. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Soyez toujours optimistes. Faites-vous plaisir. Soyez contents de faire de la musique. Après tout, c'est un loisir et c'est quelque chose qui doit rester ultra fun. À bientôt. Ciao.